bonjour tout le monde c'est Ndj alors jusqu'à présent je vous ai montré comment utiliser les effets vocaux les effets pour guitare et cette fois ci je vais vous parler du looper alors tout d'abord pour entrer dans le mode looper il faut appeler bouton looper pendant quelques secondes et voilà il y aura une lumière rose et là vous avez l'interface du mode looper alors avec les six boutons qui sont ici vous pouvez choisir l'option que vous voulez régler alors on va d'abord régler le métronome comme vous voyez si c'est met on c'est activer le métronome si vous mettez off bien sûr c'est désactiver le métronome mettre mute c'est rendre muet le son de métronome et puis si vous appuyez le bouton tape qui clignote si vous l'appuyez à une vitesse constante vous pouvez régler le bp en fait la vitesse de la chanson puis si vous appuyez sound alors vous pouvez choisir le son du métronome que vous voulez vous avez la grosse caisse tambourin shaker il y a le cowbell mais bon moi je préfère le stick et je vais le régler en stick pour cette vidéo et puis aussi pour rendre muet le son du métronome vous pouvez appuyer à peu près deux trois secondes le bouton hit et voilà vous pouvez le rallumer ou bien le rendre muet bon je vais rendre muet le son du métronome car ça pourrait nous gêner un tout petit peu alors je vais vous présenter les autres réglages donc comme vous voyez il y a à peu près cinq réglages que vous pouvez faire on va d'abord parler de input en fait les entrées d'enregistrement alors pour les entrées vous pouvez choisir vocal guitare guitare aux qui est le petit connecteur 3,5 mm trs vocal activera seulement le connecteur xlr pour le micro guitare va activer seulement le connecteur pour guitare pour les instruments et vocal plus guitare ça va activer les deux connecteurs pour pour la voix pour la voix pour le micro et pour les instruments et all va activer tous les entrées de voice live 3 maintenant je vais vous parler de sauvegarde en fait sauvegarde c'est quand vous aurez fini d'enregistrer avec le looper vous pouvez sauvegarder votre travail voilà le réglage de synchro est assez important alors c'est pour régler la quantification pour les timings des enregistrements dans le rythme alors si vous mettez en mode free bien sûr les enregistrements seront indépendants des bpm réglés par contre quantize c'est quand la quantification en fait l'enregistrement tombe tout juste au bpm smart il faut que je vous explique un petit peu si par exemple vous avez enregistré la piste a d'une telle durée et que vous enregistrez la piste b mais un peu plus courtement malgré sa durée qui est plus courte elle suivra la même durée que la piste a qui est plus longue en laissant en vide pour le mode sérieux je vais vous expliquer tout à l'heure alors pour la vidéo je vais déjà mettre un quantize et puis erase c'est pour effacer donc vous pouvez choisir la piste que vous voulez effacer et maintenant je vais vous montrer le panneau de mixage pour le looper si vous tournez un des quatre nobles qui sont juste en bas de l'écran vous allez voir cette page là et avec ce panneau de mixage vous avez en fait vous pouvez contrôler individuellement les volumes de chaque piste de chaque élément en fait je vais déjà rentrer est aussi le volume de métronome par exemple là si vous voyez je vais mettre métronome on après ici sur le métronome si c'est trop grand vous diminuez si c'est trop petit vous pouvez augmenter bon je vais mettre en 6 décibels donc vous pouvez régler de cette manière je vais remettre en mode nuit et puis là vous avez aussi le panneau de mixage spécialement pour les casques de monitoring ou bien sûr les écouteurs vous pouvez contrôler votre moniteur voilà et puis effet c'est pour voilà comme son nom l'indique c'est pour contrôler un peu les volumes d'effets de guitare et de vocal puis loop mix c'est pour contrôler individuellement les pistes donc vous avez pistes A, B et C que vous pouvez régler tout simplement en tournant le knob et également vous pouvez aussi contrôler le volume des métronomes alors que vous voyez c'est tout simple et maintenant on va commencer à enregistrer il suffit juste d'appuyer le bouton looper comme au début ou bien vous pouvez laisser pendant quelques secondes sans rien toucher et maintenant pour enregistrer la piste A on va mettre le métronome puis il suffit d'appuyer avec A mais avant de commencer vous pouvez aussi appliquer les effets donc il faudrait régler les effets que vous utilisez pour le looper bon comme c'est un exemple je vais utiliser ces effets alors en appuyant le bouton reg A alors l'enregistrement a démarré voilà tout ce que j'enregistre ça se répète et là en overdubbing si vous appuyez vous pouvez continuer à ajouter les sons et si vous n'avez plus de sons à ajouter il suffit de rappuyer pour terminer le overdubbing et maintenant on va essayer d'enregistrer une seconde piste alors vous appuyez le règle B alors la piste B va commencer à s'enregistrer par contre il faut faire attention pour le timing comme ce sont deux pistes différents vous pouvez arrêter les pistes que vous ne voulez pas individuellement comme ça vous appuyez stop ou play pour les pistes correspondant évidemment vous pourrez mettre play pour une seule piste ou bien en appuyant all start vous pouvez démarrer les deux pistes en même temps et maintenant pour enregistrer sur la piste C comment il faudra faire alors vous voyez le bouton swap dès que vous appuyez le bouton swap ça va commencer à enregistrer la piste C bon moi personnellement je laisse la piste C enregistrer sans rien du tout au début et puis je mets en overdubbing et c'est là que je commence à enregistrer donc en fait c'est écrit piste A B C mais en fait B et C sont des pistes que vous devez alterner que vous ne pouvez pas utiliser en même temps donc en appuyant swap vous pouvez alterner entre B et C enfin piste B et C et si vous appuyez all stop bien sur toutes les pistes s'arrêtent et maintenant cette fois ci je vais essayer d'enregistrer la guitare c'est comme avec la voix il suffit juste de jouer votre guitare et la guitare aussi également à la voix vous pouvez déjà appliquer les effets que vous voulez et puis à vrai dire bon je ne suis pas en train de jouer vraiment dans le rythme et ignorez ça parce que c'est juste pour vous montrer comment utiliser donc voilà et puis ici en appuyant swap vous pouvez aussi enregistrer la guitare sur la piste B alors après tous les enregistrements en appuyant swap vous pouvez alterner les pistes B et C vous pouvez changer les accords de la chanson et puis ici vous appuyez le bouton looper comme vous venez de voir cela annule le dernier enregistrement et puis maintenant après tous les enregistrements bah si il y a une piste qui ne vous plaît pas alors c'est très simple il suffit d'entrer Erase et si c'est par exemple la piste B qui ne vous plaît pas il suffit d'appeler Erase B voilà et maintenant je vais vous remontrer un autre exemple avec une chanson du groupe Chemical Brothers qui s'appelle All Right Reserved après avoir enregistré si vous pensez qu'il faudra ajouter plus d'effets alors ce n'est pas la peine d'effacer vous laissez la piste et puis sur les effets beaucoup vous pouvez ajouter un effet que vous voulez puis avec votre nouveau effet que vous avez réglé comme vous voulez vous pouvez retourner en mode looper et là si vous voulez hopper de ring voilà vous pouvez encore enregistrer et faire ajouter le son de votre nouvelle voix c'est la même chose pour la guitare réglez d'abord les effets que vous désirez sur la guitare là moi je vais essayer de mettre un octave down et le rendre comme une guitare basse voilà c'est ici là comme j'entends le son original plus le son d'effet je vais mettre carrément en son 100% effet voilà voilà là vous avez l'impression que vous jouez une basse je vais retourner au looper et là je vais un petit peu augmenter le son de guitare et c'est reparti pour l'enregistrement voilà après avoir enregistré la piste B j'ai appuyé swap pour enregistrer la piste C je suis en train de laisser passer d'abord pour avoir la bonne durée et là en avant de bien je vais commencer à enregistrer voilà comme vous venez de voir c'est vraiment très simple à l'utiliser et maintenant je vais vous montrer le mode serial en fait le mode en série de l'option de synchronisation là j'allais mettre la piste A et puis j'avais appuyé la piste C et là dès que la piste A a fini de jouer c'est parti pour la piste C donc en fait avec la synchronisation en série on ne peut pas faire jouer toutes les pistes en fait deux pistes en même temps mais comme son nom l'indique c'est pour que les pistes se jouent en série dès qu'une piste termine de jouer il va passer à l'autre piste que vous allez appuyer voilà maintenant je vais sauvegarder et puis je vais vous montrer comment sauvegarder sur une mémoire USB votre travail en fait l'enregistrement que vous avez fait avec le looper bon vous prenez un USB formaté en format FAT32 si vous regardez derrière voice live vous pouvez voir le connecteur de USB alors d'abord vous connecter votre mémoire d'USB sur voice live puis si vous appuyez sur le bouton store voilà vous avez le menu où vous pouvez enregistrer votre preset ou importer les loops et aussi exporter le loop alors sur export loop vous choisissez le slot que vous voulez et puis là voilà vous mettez ok et si vous cliquez c'est bon c'est fini voice live est en train de sauvegarder votre travail votre travail sur votre mémoire USB quand c'est fini bah appeler n'importe quel bouton pour sortir et maintenant je viens de connecter l'USB sur mon ordinateur et là vous pouvez voir que toutes les pistes sont enregistrées séparément sous forme de fichiers WAV voilà vous pouvez aussi les utiliser comme échantillons de son voilà c'est tout pour le mode louper donc vous pouvez vous en servir tout simplement de cette manière et aussi sauvegarder sur votre mémoire USB merci je vais continuer avec les autres fonctions de voice live 3 sur une prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti